Je vais vous lire, comme à l'habitude, des petits extraits des livres de Kardec, donc à parler Guy. Et il a dit notamment, alors c'est plusieurs textes, « Il n'y a point de formule sacramentelle pour l'évocation des esprits. Quiconque prétendrait en donner une peut ardiment être taxé de jonglerie, car pour les esprits, la forme n'est rien. » Deuxième extrait. « Il n'y a aucun moyen de contraindre un esprit à venir malgré lui, s'il est votre égal ou votre supérieur en moralité, parce que vous n'avez aucune autorité sur lui. S'il est votre inférieur, vous le pouvez, si c'est pour son bien, car alors d'autres esprits vous secondent. » Autre extrait. « La plus essentielle de toutes les dispositions pour les évocations, c'est le recueillement. Quand on veut avoir affaire à des esprits sérieux, avec la foi et le désir du bien, on est plus puissant pour évoquer les esprits supérieurs. En élevant son âme, par quelques instants de recueillement au moment de l'évocation, on s'identifie avec les bons esprits et on les dispose à venir. » « Les heures indues sont des esprits qui s'amusent, au dépend de ceux qui les écoutent. Il est toujours inutile et souvent dangereux de céder à de telles suggestions. Inutile parce qu'on n'y gagne absolument rien que d'être mystifié, dangereux, non par le mal que peuvent faire les esprits, mais par l'influence que cela peut exercer sur des cerveaux faibles. » Pour le dernier extrait, la critique malveillante s'est plu à représenter les communications spirites comme entourées des pratiques ridicules et superstitieuses de la magie et de la nécromancie. « Si ceux qui parlent du spiritisme sans le connaître s'étaient donné la peine d'étudier ce dont ils veulent parler, ils se seraient épargnés des frais d'imagination ou des allégations qui ne servent qu'à prouver leur ignorance ou leur mauvais vouloir. » Pour l'édification des personnes étrangères à la science, nous dirons qu'il n'y a, pour communiquer avec les esprits, ni jour, ni heure, ni lieu plus propice les uns que les autres, qu'il ne faut pour les évoquer, ni formules, ni paroles sacramentelles ou cabalistiques, qu'il n'ait besoin d'aucune préparation ni d'aucune initiation, que l'emploi de tous signes ou objets matériels, soit pour les attirer, soit pour les repousser, est sans effet et que la pensée suffit. Enfin, que les médiums reçoivent leur communication sans sortir de l'état normal, aussi simplement et aussi naturellement que si elles étaient dictées par une personne vivante. « Le charlatanisme seul pourrait affecter des manières excentriques et ajouter des accessoires ridicules. » Voilà. Eh bien, avec tout ça, si on n'a pas compris ce que t'est le spiritisme, en quelques mots, mais Sylvie va développer tout cela. « Bonjour tout le monde et merci d'être présente. Je suis ravie de vous voir. Ça fait deux ans que je ne suis plus revenue sur Clermont. Et je suis ravie de vous voir. Malgré la chaleur, on va profiter de la fraîcheur des esprits et à vous pour venir nous accompagner. » J'ai beaucoup aimé ces paroles qui sont tirées du livre des médiums, qui est d'ailleurs un des premiers livres que moi j'ai consulté à l'âge de 16 ans pour mettre un mot sur ce que j'étais. Alors, je vais d'abord un petit peu me présenter. Bon, je crois qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent un peu ici. Je m'appelle Sylvie, je suis Valéria, je suis née en 1964 à Thiers, donc je suis du Puy-de-Dôme. Je suis une auvergnate, une bittore, comme on dit à Thiers. Et je suis la petite dernière d'une famille de cinq enfants. J'ai des grandes sœurs avec qui j'ai un écart d'âge de 18, 20 et 22 ans. Et un frère. Et je suis arrivée comme un cheveu dans la soupe dans cette famille. Et en plus, avec quelque chose que les autres n'avaient pas, qui s'appelle la médiumnité, la voyance, la clairvoyance. J'ai rien demandé. Je suis ce qu'on appelle une médium de naissance. Donc, les plus vieux souvenirs que j'ai de mes contacts, on va dire, c'est à peu près vers les 5-6 ans. Avant, je ne me rappelle pas. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Mais je me rappelle simplement qu'à l'époque, mes parents m'amenaient voir mon grand-père, qui était dans ce qu'on appelle à l'époque un hospice. Et j'avais horreur d'aller dans les hôpitaux parce que je voyais énormément d'énergie. Enfin, à l'époque, il n'y avait aucun filtre. Donc, l'enfant que j'étais voyait des personnes dans cet hôpital qui traversaient les murs. Alors, j'essayais de faire pareil. Mes parents devaient se poser des questions parce que je me croquais les murs. J'essayais de passer comme eux à travers les murs. C'est véridique. Ça les faisait un peu rire. Et puis, ils m'entendaient parler avec des gens. Enfin, comme on voit un peu dans les films, on pense que c'est un ami imaginaire qui vous parle. Et puis, en fait, non, je communiquais déjà avec des êtres qui venaient... Je ne saurais pas vous dire qui ils étaient. Si c'était des personnes de ma famille ou si c'était des défunts que je connaissais, je n'en savais rien. Après, vers l'âge de 7 ans, j'ai commencé à prendre conscience que j'étais un petit peu différente. Parce que, pour expliquer un petit peu, à l'époque, avec mes parents, on nous amenait en vacances à Soulac-sur-Mer. C'est moi qui connaissais. On était dans un camping et en face de ce camping, il y avait un cimetière. Et quand mes parents ne trouvaient pas, j'étais dans le cimetière. J'allais là-bas. Ils ne comprenaient pas trop non plus parce qu'une enfant de 7 ans qui vient et qui s'assoit sur les pierres tombales et qui se sent bien... Et j'expliquais à mon frère qui était plus grand. Je disais, mais moi, je suis bien là parce que c'est calme. Ils me disaient, mais pourquoi c'est calme ? Je dis, c'est calme parce qu'il n'y a pas de gens qui viennent me parler et que je ne connais pas. Ils m'embêtent, ils m'énervent, ils me font peur. Ils me disent, mais tu es folle. Enfin bon, voilà. En vrai, ils ne savaient pas trop non plus si je n'étais pas un petit peu secouée. Je vous garantis qu'être médium, ce n'est pas toujours facile. Mais à cet âge-là, encore, ça va. On arrive à maîtriser. Mes parents, j'avais des parents extraordinaires, très ouverts, qui m'ont appris, bien sûr, les valeurs les plus belles, les plus profondes. J'avais un papa qui était très nature. J'ai appris beaucoup de choses avec lui, une maman qui était très ouverte. Et du coup, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de plus chez la petite Sylvie, qui était différent parce que je voyais des choses. Je leur parlais d'événements qui allaient arriver vers l'âge de 10, 12 ans. Vous savez, quand on est un petit peu plus mature. Et puis, c'est vers l'âge de 11 ans où là, ils ont vraiment pris conscience que j'étais un peu spéciale. J'ai déboulé un jour dans la cuisine. Ma mère était en train de faire de la pâtisserie. Et un peu comme si je n'étais pas en trance, mais un peu, comment je vous expliquerais ? Un peu conditionnée, un peu comme si quelqu'un me dirigeait. Et je lui ai dit, maman, je ne pourrais pas aller à l'enterrement de grand-mère parce que je vais être très très malade. Mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez le médecin qui me soignera. Et puis, j'ai fait le mi-tour, je suis repartie. Ma mère m'a chopée, mais quoi ? Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Et je lui ai répété. Elle m'a dit, mais ta grand-mère va bien. Et une semaine après, mon frère et mon âme ont attrapé les oreillons. Donc, nous avons été malades tous les deux. Et ma grand-mère est décédée. Bon. J'étais très malade et mon frère, on surveillait beaucoup plus mon frère, parce que vous savez que pour les petits garçons, c'est plus dangereux, les oreillons. Sauf que moi, à l'époque, il ne savait pas, enfin, sur le moment, il ne savait pas, j'ai fait une pancréatite aiguë à cause des médicaments qu'on m'avait donnés pour les oreillons. Et on a vu sept médecins, j'ai failli mourir, on a vu sept médecins, pour qu'ils trouvent ce que j'avais. Il a fait le lien avec les médicaments. Et, petite anecdote, pendant cette période-là, parce que ça m'avait quand même marquée, mes parents étaient donc partis à l'enterrement de ma mère, de ma grand-mère, pardon. Et une dame me gardait et j'ai eu la force de me lever, il fallait que j'aille chercher un livre dans la bibliothèque de mes parents. Et je me suis levée et j'étais attirée par cette bibliothèque et j'ai vu un livre blanc qui dépassait. Et j'ai été attirée tout de suite et j'ai pris ce livre blanc. Et ce livre, c'était la vie de Bernadette Soubirot. J'ai pris le livre, j'étais très très fatiguée, hein. J'ai pris le livre, je l'ai lu de A jusqu'à Z. Je suis allée le remettre dans la bibliothèque, je me suis endormie. Et le lendemain, j'étais guérie. Ils étaient prêts à me transférer à l'hôpital et j'étais guérie. Est-ce qu'on peut parler de miracles ? Est-ce qu'on peut parler de signes ? Moi, je parle plutôt de signes, de choses qui... De guides, d'êtres bienveillants, d'anges. Oui, je crois fortement aux anges gardiens. J'ai failli mourir sept fois. Sept fois, et ça relève quasiment d'une intervention divine pour moi. Il y a tellement de choses que j'aimerais me raconter, mais bon, le temps m'est aussi limité. Donc je vais juste, voilà, parler de cette anecdote. Et quand j'ai demandé, quelques temps plus tard, à ma mère, je suis revenue en bibliothèque et j'ai demandé où était ce livre. Et elle m'a dit qu'on n'a jamais eu de livre sur Bernadette Soubirot. Et je n'ai jamais trouvé ce livre. Je n'ai jamais retrouvé. Et je suis pas voile, je l'ai lu, je vous le dis. Donc voilà, mes parents, à partir de là, ont respecté beaucoup la petite fille que j'étais. Et ce que je pouvais dire, parce que je voyais des choses. Alors c'est là que je vais justement vous faire un petit peu, sur la fin de cette anecdote, vous parler un petit peu de la différence entre la médiumnité, la voyance, le channeling, etc. Donc moi, je suis arrivée avec le package. C'est-à-dire, je vois, pas toujours, c'est pas sur commande. Il ne faut pas penser que là, vous me demandez les numéros du loto, je ne vous les trouverai pas. Sinon, je serais très riche. C'est quelque chose qui se travaille au fil du temps. Parce que la jeune fille que j'étais, adolescente, à 16 ans, à l'école, d'un seul coup, un être s'asseyait à côté de moi, et je faisais des bons comme ça. Tout le monde me regardait de travers, qu'est-ce qu'il y a ? Eux, il n'y a rien. Donc vous êtes obligés un peu de cacher votre médiumnité pour être accepté par le groupe, pour être comme tout le monde, pour pas qu'on vous regarde de travers, ou qu'on se moque de vous. C'est vraiment pas facile. J'ai eu une période très dure de l'adolescence, de l'âge de 16 ans. Il faut savoir que je consulte depuis l'âge de 16 ans. Si vous avez fait le calcul, j'ai donc 58 ans. Vous voyez, j'ai quand même de la route derrière moi. Je consulte depuis cet âge-là. Pas à 100%. Donc, cette période a été très dure pour moi. C'est là, justement, où à l'époque, on n'avait pas Internet. Moi, il n'y avait pas de médium dans ma famille. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été léguée. C'est vraiment quelque chose que j'ai en moi. Comme Mozart est arrivé, et incapable d'écrire une symphonie. Je ne peux pas vous expliquer, en fait, ça. Je ne peux pas. Je n'ai aucune idée de comment et pourquoi je suis médium et ce, depuis la ma naissance. Et à l'âge de 16 ans, j'ai donc pris la décision d'aller dans la bibliothèque à Thiers et puis de trouver des documents, des choses sur la médiumnité, pour mettre un mot sur ça. Et c'est là que j'ai lu, justement, Alain Kardec, j'ai lu Au Rébond-Maudit, j'ai lu des livres assez intéressants, ça m'a totalement parlé. Raymond Réan, qui a été pour moi aussi un auteur qui m'a beaucoup aidée à comprendre la voyance, la parapsychologie, etc. Et puis, j'étais curieuse, j'aimais apprendre, je m'entraînais. Alors, je faisais, j'avais acheté, j'avais fabriqué moi-même ce qu'on appelle des cartes de Zéner, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des cartes avec des symboles, il y a un carré, des vagues, un triangle, etc. Et le but, c'est de découvrir ce qu'il y a. Donc, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Donc, moi, je m'entraînais toute seule, je n'avais pas de maître, je n'avais personne. Et la médiumnité, par contre, ne me demandait pas de m'entraîner, c'était systématique. Le seul problème, c'était comment j'arrête ça, parce que c'est très difficile d'être, d'un seul coup, interrompu par une entité, une âme, un esprit, peu importe le nom que vous lui donnez, qui vient, et que vous ne connaissez pas, et qui vient vous parler. Ça peut faire peur. Et ça me faisait peur. Petite, j'avais très, très peur, parce que je voyais des âmes qui sortaient de mes murs, je voyais des visages très tristes qui sortaient de mes murs, je criais, ma mère montait en courant, et ils voyaient bien que j'étais en panique, parce que je ne maîtrisais que d'âge, je faisais des terreurs nocturnes. Et en fait, c'était des âmes que je ne connaissais pas, c'était des âmes qui sentaient la lumière, parce qu'ils ne nous perçoivent pas comme nous, de chair et de sang. Ils voient notre aura, ils peuvent ne pas percevoir nos traits, ils peuvent nous ressentir, ça va dépendre. On a eu des anecdotes, d'ailleurs, en nous demandant, les morts, enfin, le défunt, il nous demandait, vous êtes vivant, vous êtes réel, est-ce que vous êtes vraiment réel ? On lui disait, oui. Si vous avez vu le film Les Autres, c'est un peu ça. Vous voyez, eux, ils ont leur vision de leur côté. Ils peuvent ne pas percevoir notre réalité telle que nous, on l'aperçoit. Mais il y en a qui sont assez forts pour se manifester. Et donc, quand on est enfant, on a très peu de filtres, parce qu'on n'est pas du tout formaté, programmé, pour croire ou ne pas croire. Et la chance, c'est vrai, je l'avoue, d'avoir des parents extrêmement ouverts, ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà un peu mon parcours, et je vous la fais courte, parce que ça mériterait 18 conférences. Non, je rigole. Il y a tellement d'anecdotes au cours de ce parcours. Mais bon, j'en suis heureuse, je suis heureuse d'être ce que je suis. Et j'ai surtout porté cette médiumnité, cette voyance avec respect. C'est vraiment la base. Et la première... Donc la première chose qu'on va faire, c'est différencier un petit peu ces choses-là. Alors la voyance, la voyance, vous savez tous ce qu'il y a une voyante. C'est quelqu'un qui va se servir pour avoir une voyance directe. Moi, j'ai une dévoyance directe. C'est-à-dire que je perçois un événement, une personne, quelque chose où ça peut être un sentiment ressenti d'abord physiquement. Moi, ça passe par le ventre avant toute chose. Et puis après, ça se transforme en vision, en quelque chose que je vais percevoir. Et la voyance, on peut se servir de différents supports pour pouvoir s'aider. Moi, je le fais. Je n'ai aucune honte à cela. Les gens qui me connaissent, ils m'ont vu travailler avec des tarots. C'est ma façon pour moi de... C'est un GPS. Voilà. Le tarot, c'est un GPS. Il me donne des indications. J'ai demandé à mes guides comment ça se fait que la personne tire cette carte et que le symbole corresponde, etc. Elle me dit, c'est la supraconscience de la consultante ou du consultant qui, lui, voit à travers la matière. Il voit le symbole qui va être le plus approprié pour pouvoir donner l'indication d'un futur potentiel. Il faut savoir que le futur n'est jamais figé. D'accord ? Donc, une voyante perçoit des événements, perçoit des probabilités. C'est comme une ligne qui va être de plus en plus épaisse et l'on se dit, il y a 90% de chance que ça se réalise. Mais il ne faut pas oublier le libre-arbitre. Ça, c'est la loi universelle. Et une toute voyante digne de ce nom doit respecter le libre-arbitre de celui qui la consulte. On donne des indications, on montre le chemin, on explique à la personne sur ce quoi elle doit travailler, mais en aucun cas, on ne doit modifier son libre-arbitre ou l'influencer d'une façon quelconque. Donc, la voyance, c'est ça. C'est une lecture, une projection, une lecture de la conscience, du plan de la conscience de la personne qui se trouve en face. Après, il y a des voyances. Bon, par exemple, il m'est arrivé avec beaucoup de témoins de prévoir une catastrophe. Par exemple, Fukushima, nous l'avons... C'est arrivé, huit jours avant, j'ai dit, il va y avoir une catastrophe au Japon, il y a un tsunami, un tremblement de terre et ça va faire mal. Huit jours après, ça se passait. Je n'ai pas vu le 11 septembre, mais par contre, je vous raconterai une petite anecdote là-dessus. Moi, c'est plutôt des choses naturelles que je perçois. Bon, après, chacun, chaque médium, chaque voyante a sa façon de percevoir les événements. Donc voilà, la voyance, c'est ça. Et on est sur une vibration qui est en lien avec la personne en face et non pas avec l'au-delà. L'au-delà, c'est une autre forme de vibration. On monte sur une autre fréquence. C'est comme si vous prenez un post-radio et pouf, vous mettez sur une autre fréquence. Alors, la médiumnité, c'est la communication, tout simplement, avec le monde de l'esprit, avec le monde de l'invisible, avec les défunts, avec l'au-delà et également avec ce que l'on peut appeler les guides spirituels. Je ne vais pas vous faire une hiérarchie véritable, mais ce n'est pas une hiérarchie pyramidale. De l'autre côté, c'est une hiérarchie plutôt horizontale et plutôt liée à des fréquences. Voilà, on passe sur des fréquences différentes. Là, vous êtes en troisième dimension, vous êtes dans un corps humain avec des yeux, des sens qui vous permettent de voir et de définir et d'analyser les données que reçoivent vos capteurs naturels que sont vos sens. Le médium, comme pour votre télé, il a la TNT, c'est-à-dire il perçoit la réalité mais l'autre réalité derrière. Et pas toujours, ce n'est pas H24, ça dépend. Moi, je parle de moi, je ne sais pas pour les autres, je ne vais pas parler en leur nom. Mais moi, je suis Madame Lambda tout le temps. C'est quand j'ouvre ce canal que j'ai appris à maîtriser tout au long de mes années parce que je ne voulais pas être interféré et finir en HP. donc j'ai appris à contrôler et le simple contrôle, il est simple. C'est une question de consentement, tout simplement. Quand je dis je ne donne pas mon consentement à être interféré par qui que ce soit, eh bien, il ne se passe rien. C'est calme. Et quand j'ouvre mon canal, je laisse entrer l'information avec précaution bien évidemment parce que autant dans la troisième dimension que nous sommes que dans la quatrième que nous sommes en train de chevaucher en ce moment, il y a des êtres qui sont encore dans la dualité, il y a des êtres qui sont dans la souffrance, il y a des êtres qui ne sont pas forcément des bonnes, avec de bonnes intentions. Et c'est l'intention qui est justement votre intention à vous, l'intention du médium qui est le plus important. À l'âge de 16 ans, j'ai voulu faire une expérience parce que j'ai une petite jeune fille assez complexée, pas très bien dans sa peau, pas très à l'aise, etc. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'était comme ça. Et mon petit truc en plus, c'était ça, c'était d'être voyante, de voir les choses. Je savais lire les lignes de la main sans les avoir apprises. Ça, c'était la première chose que j'ai su faire. Et j'ai voulu un peu impressionner les copines et j'ai dit, venez, on va faire une séance de spiritisme. On n'avait pas de... On avait juste une table, une chaise et on était dans une toile de tente. et mon intention était de leur faire peur. Je l'avoue, c'était de les impressionner. Et donc, j'ai fait cette séance avec un jeune homme. On était six dans cette toile de tente et à un mètre les uns des autres. Et là, à un moment donné, ça s'est très mal passé. Je fais une sortie de corps. Je me suis retrouvée l'espace de quelques secondes au-dessus de moi et là, j'ai vu face à moi deux yeux rouges hyper flippants. Et là, j'ai senti une main qui me ramenait dans mon corps et là, le voisin, un des gars qui était avec nous, a pris une claque venant de nulle part. Il avait la marque des mains sur la figure. Il est parti en courant. Il s'est fait dessus. Tout le monde a eu la trouille de sa vie. J'ai demandé pardon, pardon, pardon. Je ne recommencerai plus. J'ai eu vraiment très, très peur. Ça m'a appris une leçon. Donc, il y a bien, effectivement, il faut être méfiant. Il faut prendre des précautions et c'est surtout l'intention qui prime. Donc là, la voyance, on a vu. La médiumnité, on a vu, c'est ce contact avec ce monde invisible. Qu'est-ce que le spiritisme ? C'est la pratique pour entrer en contact avec ces mondes invisibles. Le spiritisme peut prendre différentes formes. La première qu'il prend, c'est la prière avant toute chose. Parce que quand vous adressez votre prière au Christ, à Bouddha ou à votre grand-père, vous vous adressez à quelqu'un qui n'est pas là physiquement et qui est dans le monde des esprits. Donc, vous êtes déjà en communication avec ce monde-là. Après, il y a eu tout au cours des siècles des différentes façons de rentrer en contact avec... Le propre de l'homme, c'est d'avoir toujours cherché sa raison d'être. Qui suis-je ? On se pose tous ces questions. À un moment, moi, je me la posais à 11 ans. Il y en a d'autres, on se la posait sur leur lit de mort, d'autres au cours de leur vie parce qu'il va y avoir un événement qui va faire qu'il y aura cet éveil. Mais depuis toujours, depuis la nuit des temps, les hommes parlent avec leurs ancêtres, parlent avec les divinités, que ce soit les païens, que ce soit ceux qui sont allés dans le christianisme ou dans toute autre forme de religion. Mais le spiritisme, c'est particulier parce que le spiritisme n'englobe justement aucune croyance, aucune religion, aucun dogme. De l'autre côté, il n'y a aucune religion, aucune croyance, aucun dogme. Que vous soyez juif, musulman, chrétien, athée, quoi que ce soit, vous êtes aux yeux de la création égaux et vous n'êtes pas une étiquette, vous n'êtes pas cela. Donc le spiritisme justement, c'est cette manière d'aborder le monde invisible sans a priori, sans croyance et sans peur de la punition que peut vous... Par exemple, les chrétiens, moi je suis très mal vu, il y a des hommes d'église qui sont très bien et qui croient en ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer mais la majorité du temps parler avec les morts ça ne se fait pas, ce n'est pas bien parce qu'on les dérange et puis ils ne croient pas la réincarnation alors que moi j'ai eu des preuves de réincarnation, enfin bref. Donc le spiritisme a pour but justement de nous déprogrammer un petit peu de ces croyances, de ces dogmes qui nous enferment et qui nous empêchent notre évolution, qui empêchent notre évolution spirituelle. Il y a donc des techniques pour pouvoir accéder à cette communication. Bon, le médium, tant mieux, moi je peux faire cela facilement, je l'avoue, mais c'est aussi quelque chose d'hyper respectueux, je ne m'amuse pas à les appeler là-haut pour leur demander des solutions, ils ne sont pas là pour répondre à nos problématiques, ils peuvent nous indiquer des choses, nous guider, nous donner des conseils, mais en aucun cas ils n'entraveront votre libre arbitre. Donc quand on vient me consulter, je dis aux gens vous voulez quoi ? Vous voulez parler avec quelqu'un qui est mort et que vous avez besoin de ses nouvelles, savoir ce qui se passe de votre côté, mais ne le dérangez pas pour venir lui demander si vous allez vendre votre maison, si vous allez trouver un chéri, pensez bien, moi j'ai perdu mon papa, j'avais 23 ans et des galères j'en ai eues et quand je lui demandais je n'avais pas de réponse, mais je ne lui en voulais pas parce que je comprenais. Donc ne leur en voulez pas non plus, ils ne sont pas là pour régler vos affaires, vous êtes vous-même conscient et vous avez vous-même les solutions, mais encore faut-il que vous les voyez et que vous fassiez un peu ce chemin intérieur pour comprendre aussi la raison de vos soucis et des choses qui vous traversent. mais c'est une autre chose. Donc le spiritisme, il y a l'écriture automatique, je pense que tout le monde connaît un petit peu, c'est la possibilité d'être le canal et de se servir de l'outil, du stylo pour pouvoir capter une information. Il faut de la persévérance, je vous le dis tout de suite. Moi je prends un crayon, ça part tout seul, mais quelqu'un qui veut faire du spiritisme avec l'écriture automatique, il faut être persévérant. Parce que là-haut, ils doivent s'aligner sur la fréquence. Alors je vous, petite parenthèse aussi sur le mot médium, pourquoi on parle de médium ? Je vous expliquais que tout était fréquence, d'accord ? Quand moi je pars de l'autre côté, je ne pars pas en vérité de l'autre côté, je monte sur une fréquence intermédiaire, je passe sur une fréquence intermédiaire, sur canal plus. Et eux, de l'autre côté, l'information est déjà arrivée, à eux, ils savent que vous venez consulter, toute l'information circule plus vite que la 5G, je vous le dis, et ils se préparent à cette communication. Ils sont accompagnés souvent de leur guide et ils vont donc, eux, descendre leur fréquence. Ce qui va faire qu'eux, ils descendent, moi je monte et ça fait ça. Et on se retrouve au milieu, dans une espèce de chambre, de lieu, en fait neutre, voilà, d'où le terme médium. L'écriture automatique et après il y a l'écriture inspirée. Alors l'écriture inspirée, c'est une forme de channeling, mais écrite. Voilà, donc c'est une communication en général avec des êtres qui sont déjà d'un niveau de conscience supérieur et qui vont, par le biais de cette écriture inspirée, et bien ils vont vous inspirer et ils vont vous donner, avec un langage souvent très choisi, la raison de cette communication. ça peut être pour vous aider à débloquer une situation, un problème, pour vous faire travailler sur votre, sur ce que vous avez besoin de travailler parce qu'on vient ici, c'est une école, on vient sur Terre pour apprendre. Et puis il y a la communication avec le pendule, avec, autrefois on avait les osselets, le mart-café, enfin il existe des tas, des tas de choses qui peuvent être liées pour la voyance ou pour le spiritisme. Et il y a l'ouïja. Alors l'ouïja, c'est souvent, nous avec, je ne sais pas si certains le savent, avec Chantal, Guy, mon compagnon François, on est un cercle spirit depuis dix ans et depuis dix ans nous communiquons avec une planche ouïja que je leur ai fait découvrir, on avait d'abord travaillé avec un guéridon, je voulais leur faire découvrir un petit peu la médiumnité en groupe, ce qui est intéressant aussi. et avec évidemment les précautions et non les protections, vraiment être dans le bon état d'esprit comme c'est le cas depuis dix ans, nous avons des communications spirites avec cette planche ouïja. Je vous rappelle qu'une planche n'est pas maudite, pas plus que mes lunettes ou que tout autre objet, c'est l'intention qui est importante, ce n'est pas l'objet, et l'objet c'est une planche, un bout de bois, une goutte, c'est comme un verre avec des lettres de Scrabble autour, c'est juste l'intention qui est importante. Je vous l'expliquais, si vous partez dans une intention de faire peur, d'aller dans les basses fréquences, vous serez gâtés, ils ne vont pas... Donc nous depuis dix ans, on fait cela et je pense que des gens ont suivi sur Facebook nos publications et les approches que nous avons eues avec des guides spirituels que moi je canalise sous la forme du channeling. C'est quoi le channeling ? Le canal en question, j'essaie de mettre des mots plus simples, va passer là dans une sorte d'état modifié de conscience. Alors je parle encore de moi, je ne sais pas pour les autres comment ça se passe, mais il faut basculer dans une espèce de... Ce n'est pas comme la voyance, c'est comme si... Une auto-hypnose, je ne sais pas comment vous le décrire en fait, mais bref, on basse dans une autre fréquence et dans un état modifié de conscience. Mais il n'y a pas de trans, on n'est pas là, ce n'est pas Hollywood, tout se passe très bien, je pense que les gens ils sont venus me voir en channeling, en sort-sortie, ils ne m'ont pas traumatisé, mais plutôt bien. Et là, c'est une communication avec les guides spirituels. Les guides spirituels, alors là, on rentre dans une fréquence très intéressante parce qu'on ne doit pas simplement être avec des êtres qui vont nous confirmer qu'il y a une vie après la mort, ils vont nous donner des enseignements. Donc, ce sont des êtres de notre famille d'âmes, nous avons une famille terrestre et nous avons une famille céleste. Et le channeling, c'est de la communication céleste, ce sont les êtres les plus proches de nous, ce sont des êtres qui ont été incarnés, comme nous, sur Terre, mais ils sont sortis de l'école et leur but, leur mission, qui est établie avant notre incarnation, c'est de nous conduire au fil de notre vie dans le chemin de l'évolution spirituelle. Donc, ils vont nous montrer le chemin comme le fait un guide parce que lui, il connaît le terrain, il est déjà venu. Les anges ne s'incarnent pas, je vous rappelle, il pourrait s'il voulait, mais le corps humain ne le supporterait pas. Il se matérialise, mais le guide, c'est vraiment, on est une équipe en fait. Vous avez tous des guides, vous avez jusqu'à une douzaine de guides autour de vous et ils sont là au cours de votre vie pour vous inspirer, vous aider et vous mener à travers des signes vers une connaissance, une sagesse, etc. Et le canal que je suis permet, moi, de capter vos guides à vous, de capter le guide personnel que vous avez et de transférer le message en direct. Est-ce que certains en ont fait avec moi du channeling ici ? Oui, il y en a quelques-uns quand même. Donc, vous voyez, je pense qu'ils peuvent en témoigner, ce n'est pas histoire de me la péter, je ne suis pas là du tout. C'est vraiment pour expliquer que c'est très différent. C'est vraiment une communication très rapide. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de décitation, c'est... C'est long, c'est beau, c'est magnifique. Donc, voilà, la voyance, on a compris, la médiumnité, le channeling et tout ça, le spiritisme englobe un petit peu tout ça. Alors, comprendre la médiumnité, j'espère que vous l'aurez un petit peu compris. Et à quoi ça sert, la médiumnité ? Dans un premier temps, ça sert surtout à confirmer qu'il y a bien une vie après la mort. Que l'existence ne s'arrête pas à la chair, qu'elle ne s'arrête pas simplement à la troisième dimension, mais que, comme toute énergie, elle est inaliénable, elle est l'alpha, elle est l'oméga. Souvent, je dis aux gens qui viennent me voir, vous voyez, prenez l'exemple d'une ampoule. Le verre de l'ampoule, c'est votre corps physique. Le filament à l'intérieur, c'est votre esprit, votre personnalité. Et l'énergie qui allume le tout, c'est votre âme. Et votre âme, elle est éternelle. L'ampoule peut être cassée, l'énergie continue son chemin. Si votre télé, elle est cassée, le programme, il continue. Donc l'âme, elle continue et s'en va sur une autre dimension, dans un lieu que nous connaissons tous parce que nous en venons tous, qui est l'au-delà. On peut l'appeler l'au-delà. Ça, ça n'arrête pas là. L'au-delà, d'après mes guides, moi je dis ce que l'on m'a enseigné, c'est une zone de transit, en fait. C'est une zone où l'âme vient se reposer, vient apprendre également, et va décider par la suite de quelle expérience elle va vouloir faire pour avancer. Et quel est le but de l'âme ? C'est de remonter à la source ce qu'il a créé. Nous sommes des extensions de la conscience universelle. Vous pouvez appeler Dieu, le grand architecte, vous pouvez lui donner tous les noms que vous voulez. On ne sait même pas ce que c'est. Moi je ne sais pas qui est Dieu. J'ai l'honnêteté de dire, je ne sais pas qui est Dieu. Je le vois autour de moi. Je le vois à travers sa création, je le vois à travers tout ce qu'il nous fait, mon propre corps. Pour moi, on est Dieu, on fait partie de lui, on est tout ça. Et on est une extension de lui, comme vos mains sont l'extension de vous, pour expérimenter. Donc on vient expérimenter pour que la source se connaisse elle-même. Comme vous, vous regardez dans un miroir pour connaître vos traits. Comme vous vous testez émotionnellement pour connaître vos forces et vos faiblesses. Donc nous sommes une prolongation, nous sommes un rayon de soleil qui venons ici dans cette dimension et qui retournons et qui arrêtons ce cycle d'incarnation pour pouvoir accéder à des niveaux de conscience supérieure, être à nouveau peut-être, être nous peut-être des guides et puis que sais-je après, je n'en ai aucune idée. Donc le but de la médiumnité, c'est avant tout justement d'avoir de l'information là-dessus. C'est bien de parler, et je le comprends, j'ai des proches qui sont morts, et de savoir qu'ils vont bien, de savoir qu'ils continuent d'exister, qu'ils sont toujours là, invisibles à nos yeux, mais toujours là, m'a permis, c'est là où justement c'est une opportunité intéressante, de pouvoir accéder à une autre connaissance. Et personnellement, je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais demandé enseignez-moi ceci, donnez-moi cela. Mes simples questions, c'était qui suis-je ? Je suis qui ? Si j'enlève mon prénom, mon nom, ma nationalité, mes fiches de paye, mon boulot, mes trucs, tout mon passé, je suis qui ? Et ça, c'est ce qui m'a conduit, moi, personnellement, à travers la médiumnité, à aller chercher de l'information, et essayer de comprendre le sens de ma vie. Et je crois que, je crois que c'est tout le monde en ce moment qui va dans ce chemin-là. On y va plus ou moins tard, peu importe. L'essentiel, c'est d'y aller à un moment donné. Donc la médiumnité, oui, effectivement, c'est percevoir une autre réalité de la vie. Pas se dire qu'il n'y a que ça, et qu'après, c'est mort, ça s'arrête, il n'y a plus rien, c'est le néant. Je trouve très triste si des gens pensent cela, parce que, et mon but, en tant que médium, c'est justement de pouvoir leur donner l'occasion d'aller explorer cet inconnu. Alors souvent, ça fait peur. Pourquoi ? Parce que les religions, excusez-moi, je suis un peu dure avec les religions, ce n'est pas que je ne les respecte pas, mais elles ont quand même beaucoup bloqué la progression spirituelle. Les païens, autrefois, étaient beaucoup plus ouverts sur plein de choses pour comprendre. Ils avaient un respect différent de la nature. Aujourd'hui, l'homme est devenu égoïste, c'est lui d'abord, sans petit confort, et puis basta. Si la vie s'arrête après, ce n'est pas grave, je profite de la vie ici, et qu'importe. dans les tribus autrefois païennes, dans les autres formes de chamanisme, de druidisme, etc., il y avait tout à fait une autre pensée. Donc moi, la médiumnité m'a permis son utilité avec mon approche personnelle, c'était de connaître, de savoir d'où je venais, qui j'étais, et qu'est-ce que je foutais là. Donc ça a mis des années avant que je contraîne que j'avais des guides. La première fois que j'ai eu un guide, que j'ai compris que j'avais un guide spirituel, c'était, j'étais à cheval, j'étais cavalière, et là, j'ai entendu une voix très, très distincte, qui ne venait pas de ma tête, qui venait vraiment de l'extérieur, et à un moment donné, dans cette balade que je faisais avec ma jument, je faisais toujours cette balade à un moment donné au galop, et j'ai entendu, reste au pas, mais comme un ordre, il n'y avait pas à réfléchir, c'était reste au pas. Je savais que ce n'était pas mon intuition, parce que mon intuition, elle a une autre forme de... Voilà. Et tant bien que mal, j'ai maintenu ma jument au pas, et j'ai bien fait, quelques mètres plus loin, là où j'aurais dû être au galop, un sanglier a déboulé devant moi avec une mètre de chien que j'entendais déjà depuis un petit moment, ma jument appilée, et j'ai regardé, il y avait un ravin de 30 mètres. Donc j'aurais été au galop, on aurait freiné comme des fous, et Sylvie, boum, et le cheval aussi. Donc là, j'ai compris, oula, il y a quelque chose de... Qui est-ce ? C'est qui qui me parle, là ? Voilà. Des fois, je ne sais pas qui c'est qui me parle. Et c'est là que j'ai compris que j'avais ce guide dont je ne connaissais pas le nom, je n'étais même pas curieuse. Je savais juste que c'était quelqu'un qui était bienveillant, qui était dans le monde des esprits, et qui prenait soin de moi. Donc à partir de ce jour-là, j'avais 25 ans, j'ai vraiment pris conscience de beaucoup de choses, et c'est là où j'ai travaillé, moi, avec mes propres guides. Ils se sont révélés ensuite beaucoup plus tard, je dirais à l'année 2009, à peu près, quand j'ai commencé d'ailleurs à intervenir dans les conférences, etc. J'avais des choses qui se développaient, puis surtout des connaissances, puisque je captais des informations scientifiques, historiques, de tout ordre. Voilà. Et j'avais, alors comme je suis quelqu'un d'assez, on va dire, je ne gobe pas tout, j'ai un côté très enraciné, très analytique, je vais m'enseigner, je vais voir si effectivement ce qu'on me dit est vrai, ne l'est pas, et ça s'avérer vrai. Donc voilà pour moi, pour mon expérience personnelle. Pour l'expérience globale et holistique, est-ce que la médiumnité c'est utile ? On peut vivre sans médiumnité, on peut continuer son chemin de vie sans s'intéresser à la médiumnité ou au spiritisme, mais il arrivera à un moment donné, je pense qu'on est tous arrivés à cette époque-là, où s'il n'y a pas de spiritualité dans notre vie, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ce monde. si on ne comprend pas qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres enjeux, pas seulement notre petit désir personnel, ce monde est fade, ce monde n'a aucun sens. Vous trouvez que ce monde a un sens, vous, là, tout de suite ? Ça n'a pas de sens, tout est inversé, tout est... Bref, on va faire un débat sur ça, sur cette réalité d'aujourd'hui, mais enfin, il est important de savoir que si la spiritualité vient se développer de plus en plus, que les gens sont de plus en plus dans des attentes spirituelles, dans des demandes spirituelles, c'est parce qu'il y a aussi une montée vibratoire de la Terre. La Terre est un être vivant qui vibre. Chacun de vous est un être vivant qui vibre et qui émane des vibrations. Vous le savez, quand il y a quelqu'un de négatif ou de toxique à côté de vous, instinctivement, vous faites ça. Ce n'est pas parce qu'il sent mauvais, le monsieur, c'est parce qu'énergétiquement, il n'est pas... Voilà. Vous le voyez dans vos vies actuellement, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des chemins de vie qui sont en train de bifurquer. Vous prenez des décisions, vous vous positionnez. Pourquoi ? Parce que vous ne trouvez plus des réponses intelligentes et adéquates et qui ont du sens dans la politique, dans la religion, dans la science. Moi, je fais le constat, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste la spiritualité. La spiritualité fait partie de nous. Elle a toujours fait partie de nous. Sauf qu'elle a été un petit peu mise de côté dans un monde très matérialiste où on vous a dit soit beau, intelligent, une belle maison, une belle... Voilà. Mais c'est ça, la recherche du bonheur ? Moi, je connais plein de gens qui viennent me consulter. Ils sont blindés de fric. Ils ont tout. Ils sont heureux physiquement, matériellement, mais ils sont à recherche de quelque chose. Je ne suis pas heureux. Il manque quelque chose. Cette vie, ce n'est pas la réalité. Je l'ai entendue encore il n'y a pas longtemps. Et ça me fait plaisir d'entendre ça parce que je me sens beaucoup moins seule. Nous, les médiums, les spirites, on se sent moins seuls parce qu'on se dit enfin, et ce n'est pas dans le but de créer une secte ou une nouvelle religion. Il n'y a pas de religion. On n'est pas dans un concept de religion. Donc, sur du point de vue global et holistique, oui, aller chercher des réponses dans la partie spirituelle de notre être ou à travers des enseignements spirituels, la philosophie bouddhiste vous apportera beaucoup plus souvent de réponses là-dessus que la chrétienté. Moi, je suis catholique, j'ai été baptisée, machin, tout ça, patin, coufin. Un jour, à la catéchisme, je me suis fait virer par la dame parce que je lui ai répondu et ça ne lui a pas plu. Et elle parlait du baptême et que les enfants qui n'étaient pas baptisés n'entreraient pas dans le royaume de Dieu. et j'ai dit mais ce n'est pas un dieu d'amour, ça. Votre dieu, il ne m'intéresse pas, ce n'est pas le mien. Et elle ne m'a pas aimé. Et je lui ai posé la question, mais j'avais 11 ans, j'étais une gamine, mais déjà moi, et je lui ai demandé, je lui ai dit mais alors si je comprends bien tous les êtres humains qui ont vécu des milliers d'années avant, tous les Gaulois, les Vikings, les Yuzigo et puis tant d'autres, les gens, ils allaient tous en enfer. C'est ridicule. C'est enfermant, c'est culpabilisant, c'est terrible. Alors que dans la spiritualité, à travers l'expérience que moi je vis avec les gens qui viennent me rencontrer, on est apaisé, on est dans l'amour, on est dans la compassion, on est dans quelque chose qui apaise les gens, pas qui les font culpabiliser. Donc voilà, du point de vue holistique, on est dans une période très importante, je sens que tous, vous le ressentez au fond de vous-même, vous n'arrivez pas à émettre les mots ou forcément les ressentis, mais il se passe bien quelque chose. Oui, on est à la fin de ces temps-là, sans reprendre les termes bibliques, l'apocalypse de Saint-Jean est très, c'est prophétique, mais il y en a toujours eu et c'est des prophéties qui sont de notre temps. On est bien à la fin d'un certain temps, oui. Comme les Mayas, 2012, c'était bien la fin d'un monde et l'ouverture d'un nouveau monde. Et apocalypse, ça veut dire révélation en grec. Donc on est dans le temple des révélations. Donc ça va se révéler en vous, il y a cette partie qui va avoir besoin de comprendre le sens de la vie, le sens de la mort. et la médiumnité, on fait partie des outils, on fait partie des choses qu'on peut vous apporter, du moins on l'espère, pour permettre à votre tour de faire ce chemin intérieur. Il ne se trouve pas à l'extérieur. L'extérieur, c'est des outils, c'est des guidances, c'est des êtres, des lectures, des documentaires qui vous ouvriront l'esprit, qui vous amèneront vers le questionnement, etc. Mais la grande difficulté, c'est de ne pas aller le chercher à l'extérieur, c'est d'aller le chercher à l'intérieur. C'est là où tout se tient, à l'intérieur de vous. Donc, toujours bien sûr, être dans une noble intention et de pouvoir découvrir en vous-même ce que j'ai découvert en moi-même. Parce qu'être médium, vous l'êtes tous. Je ne suis pas une élue, je ne suis pas, je suis comme vous, je suis une dame normale, j'aime regarder aussi parfois des séries débiles, j'aime bien manger, j'aime bien boire un bon petit vin, j'aime la fête, je suis quelqu'un de normal, je vis mon incarnation. Mais je suis respectueuse, respectueuse de la nature, respectueuse des autres, respectueuse dans mon... Enfin, je l'espère en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux, je fais des erreurs, mais on est tous pareils. Et vous êtes tous des médiums potentiels. Ce n'est pas un don comme certains vous le disent. Pour moi, c'est une grâce et c'est différent. Je reçois ça comme une grâce et je la respecte, je l'honore, je sais en tout cas de faire de mon mieux. C'est pour ça que c'est important de faire attention aussi et de ne pas voir la personne que je suis ou toute autre personne qui va se dire je suis médium comme quelqu'un de supérieur et qui détient la vérité et toutes les réponses. C'est faux. On a des filtres aussi, on est des humains, on a des émotions. Moi, je me trompe des fois. Il faut avoir l'honnêteté juste de le reconnaître, c'est tout. Mais vous, vous tous ici, vous êtes déjà avec ça. C'est sauf que ce n'est pas activé. Pour certains, ça va s'activer, vous allez le voir. Mais déjà, votre intuition est déjà en soi une part de médiumnité qui s'exprime. Comment faire la différence entre l'intuition et puis le mental ? Le mental, il vous répète trois fois la même chose. Tourne à droite. Non, je ne veux pas tourner à droite. D'habitude, je passe par là. On va dire, si je passais par là aujourd'hui. Ça, c'est le mental. C'est à droite. Là, c'est l'intuition. C'est une fois. Et vous ne l'écoutez pas, malheureusement. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez, qui ne vibre pas, qui est... Mais c'est le mental. Si ça vous dit non, non, marche arrière toute, hop, écoutez votre intuition dans tous les domaines. Donc, vous êtes tous potentiellement des médiums, bien sûr. Il y en a qui ont, effectivement, qui sont venus comment avec tout ça, comme moi. Je ne sais pas l'expliquer. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai fait dans d'autres vies ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être ma mission. Je pense que c'est ma mission. En tout cas, je lui ai essayé de lui échapper tout au long de ma vie, mais elle m'a rattrapée. mais voilà, c'était dans un but aussi, je le comprends aujourd'hui, pour aider vous tous aussi à voir le meilleur en vous et à ne pas donner votre souveraineté à qui que ce soit d'autre. C'est ça aussi la spiritualité. C'est être souverain. Être un être souverain. Ne pas donner votre souveraineté à un dogme, à une croyance. Une croyance, elle est très vite remplacée par une autre croyance. Demain, les extraterrestres débarquent. C'est une croyance qui s'efface et une autre qui s'inscrit. Et vous verrez peut-être ces gens-là comme des dieux. Vous les bénévolez, vous les ferez, alors que ce n'est pas des dieux. Bref. Donc, du point de vue holistique et du point de vue de notre époque, il est, pour moi, je vous dis bien pour moi, primordial de s'intéresser à la spiritualité et de faire le chemin intérieur. Vous venez ici dans l'espoir d'avoir un message d'un être que vous avez aimé et qui est parti de l'autre côté. C'est déjà une démarche vers cette spiritualité. Ça veut dire que la science, ça veut dire que la famille, la politique et tous les autres domaines et la religion ne vous ont pas apporté les réponses de la vie après la mort. Peut-être, la médiumnité vous les apportera. Ou du moins, déclenchera chez vous l'envie d'en savoir plus. Et je vous le souhaite parce que c'est merveilleux. Donc, on a le réconfort. La médiumnité nous apporte le réconfort, le soulagement de savoir que quelqu'un qui vous aime est toujours à votre écoute, qu'il est physiquement plus là, mais que son esprit est toujours très vivace. C'est une ouverture vers d'autres éventualités, vers d'autres chemins. Et ça ne s'arrête pas. On chemine de plus en plus vers d'autres connaissances et d'autres connaissances et d'autres connaissances. Et je ne sais pas vous, mais moi, je suis incapable, même s'il m'arrivait, je suis incapable de revenir en arrière et de me remettre à croire à je ne sais quoi ou à ne plus croire à rien du tout. Il y aura des moments où vous aurez la foi qui vacillera parce que vous direz mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Je n'ai pas mérité ça. Je l'ai traversé, tout ça. Mais la foi m'a toujours maintenue. Je me suis dit il y a un sens à tout ce que je vis. Les épreuves qu'on vit ont un sens. Et de se positionner toujours dans la victimisation ou dans l'autre, il est meilleur que moi, pointer le doigt dans toutes les directions au lieu de le pointer sur soi parce que nous sommes responsables de nos actes, responsables de nos pensées. C'est tellement plus facile de pointer l'autre du doigt parce que notre situation ne va pas, son employeur vous prend la tête. Mais quittez votre employeur. Arrêtez de vous soumettre à des choses. Je sais, c'est facile à dire Sylvie. Sylvie l'a démissionné huit fois dans sa vie parce que la personne en face demandait des choses que je ne voulais pas, qui n'étaient éthiquement pas possibles et moralement pas possibles. Mais j'avais confiance sur l'univers. Je savais qu'il m'ouvrirait d'autre part parce que j'étais alignée avec ce que je suis. Et c'est ce qu'il faut, être alignée avec ce que l'on est et avoir peur de l'inconnu. Je comprends que ça fait flipper se retrouver dans une situation. Je pense aux soignants qui ont dû se faire injecter des trucs ou qui ont refusé et qui n'ont plus de travail. Mais je leur ai dit à ceux que j'ai rencontrés, l'univers va vous ouvrir d'autres voies. Et c'est le cas. C'est le cas. Donc voilà, c'est cette foi intérieure qui n'est pas axée sur des croyances, des textes ou quoi que ce soit. Elle est vraiment intérieure et elle est sans faille quand on a compris que nous étions des êtres créateurs. Nous sommes créateurs. Nous sommes créatures et nous sommes créations. Nous sommes les trois. Nous sommes... C'est ça que... Moi, le matin, je m'amuse à me regarder des fois, même si je n'aime pas toujours ce que je vois dans le miroir, je regarde d'une façon holistique et je me dis waouh, c'est génial la vie quand même. Je regarde mon chat, je me dis c'est dingue quand même. Qui a fait ça ? Ça, c'est Sylvie avec ses questions qui n'en finissent plus. Donc voilà, la compréhension de l'évolution personnelle, elle commence là. Elle commence vers cette direction. Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Que faisons-nous ? Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Et tout le monde a peur de la mort. Pourquoi ? Parce que tout le monde... Ça a été très tabou la mort. En ce moment, j'ai beaucoup de choses là où ils me disent souvent si tu veux me faire plaisir, plante un arbre. Ils ont envie qu'on leur plante des arbres en ce moment, je ne sais pas pourquoi, ça fait 40 ans que je fais ça et là, ils sont en train de me dire plante un arbre. Bon, je trouve ça génial. Faut que je me renseigne pourquoi ils me disent ça. Mais je trouve que c'est beau. C'est une belle façon de les honorer. c'est une belle façon de penser à eux. Faut penser que tout acte ici maintenant a ses conséquences évidemment, puisqu'il y a la loi du cause à effet. Donc, vos pensées, vos intentions sont de l'énergie comme le sont les mots qui sortent de votre bouche et elles ont un impact. Elles ont un impact. Alors, par exemple, je vais vous expliquer quand vous montez dans vos deux lacs pour quitter ce monde-là. Vous allez faire un bilan de cette vie-là. Vous allez visionner toute votre vie dans les moindres détails avec des choses que vous allez complètement oublier. Alors, la notion de temps, oubliez-la parce que ce n'est pas une façon linéaire de regarder sa vie comme un film qui va durer 80 ans. non, c'est autrement, c'est difficilement expliquable. Mais dans tous les cas, ce film va se dérouler, votre guide à côté de vous et puis, il n'y a pas de juge, il n'y a pas un dieu rédempteur qui va dire « T'as vu, c'est pas bien ce que t'as fait là. » Non, c'est vous, votre conscience face à vous-même. Et là, vous allez voir votre vie et le guide, il va vous dire « Dans cette vie-là, as-tu aimé ? Comment as-tu aimé ? As-tu su aimer ? Qu'as-tu fait pour les autres ? » C'est les questions qu'ils vont vous poser et vous allez visionner votre vie et il y a des scènes qui vont s'arrêter et vous allez ressentir ce que vous avez donné, partagé à l'autre. Si vous avez engueulé votre gamin avec le Dieu « T'es qu'un nul, t'es un bon à rien » et tout, vous allez ressentir ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Vous allez voir l'impact des mots, la façon dont vous avez, même si pour vous, c'était pas méchant dans votre tête, vous allez ressentir ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Et de facto, vous allez également ressentir ce que vous avez fait de bien, un simple sourire, une main tendue, une gentillesse du moment, une attention, voilà, et vous allez ressentir le bonheur, même un fémini soit-il, que l'autre a ressenti. Donc, à chaque jour, ici, suffit sa peine, c'est vrai, mais à chaque jour, soyez conscient de vos pensées, de vos paroles et de tout ce que vous transmettez parce que vous allez le reprendre derrière. Alors, c'est un exercice de chaque instant, c'est ne fais pas l'autre ce que tu voudrais pas contre eux, quoi. Et moi, c'est un peu ma politique, donc, même s'il y a des choses qui m'agacent et que l'humain, des fois, il s'insurge, il n'empêche que j'essaie toujours de faire très attention à mes actes et à mes paroles. Ça, c'est les enseignements spirituels que j'ai reçus et qui font leur effet dans la matérialité. En ce moment, c'est très rapide, je peux le remarquer, mais boum boum, la loi du cause à effet, elle se manifeste très vite. Donc, l'approche globale, je crois qu'on en a un petit peu parlé. Je regarde un peu où j'en suis. C'est bon ? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens d'évoquer, déjà ? Je n'ai rien préparé, j'ai juste, j'y vais au feeling. Des questions, éventuellement ? Est-ce que ça a été au moins assez clair ? D'accord. Donc, l'approche globale, c'est l'ouverture à cette spiritualité, ça fait qu'on est réunis aussi, sans ces associations qui pourraient connaître une média, parce que forcément, ce n'est pas quelque chose dont on fait une publicité, à part sur les journaux, 3615, code, de Jennifer vous dira tout. Si vous y croyez, tant mieux, c'est bien. Je ne dis pas qu'ils sont tous des charlatans, mais il y a quand même, il y a un marché juteux là-dedans, faites très attention, je veux dire, je suis vieille routière, on va dire. Et une vraie médium, une vraie voyante, quelqu'un d'honnête et de respectueux, en général, travaille avec le bouche-à-oreille. c'est souvent la crédibilité qui fait que... Mais vous voyez, il y a de plus en plus de conférences, il y a de plus en plus, il y a une ouverture. Alors depuis le confinement, plus ça s'est beaucoup, beaucoup développé. Moi je le vois, puisque depuis des années que je suis sur la place, je vois énormément de gens qui autrefois ne se seraient jamais intéressés à la spiritualité, qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions. Mais voir, c'est croire, c'est-à-dire que si les gens ne voient pas la stupidité et la bêtise dans laquelle on nous emmène, ils ne réagiraient pas. Cependant, on est quand même sous le coup d'un mensonge universel depuis des siècles. Et là, c'est ce qu'on va découvrir. Mais bon, ce n'est pas le but de ma conférence, mais la spiritualité est un moyen de comprendre les choses et ce que je vous disais, d'anticiper et puis de passer ce... de traverser aussi cette époque-là, ce passage-là, avec sérénité. Voilà. Ça nous permet de rencontrer des gens comme là, des gens qui sont dans la même souffrance que vous, mais qui ne savent pas forcément l'exprimer ou la partager même dans leur famille. Allez voir un médium, souvent, on se fout de vous. Tu crois ces conneries ? Et là, vous êtes avec des gens qui sont comme vous, qui viennent chercher quelque chose, qui viennent apprendre quelque chose. Je trouve que c'est une belle chose, la spiritualité, elle réunit, elle ne divise pas. Encore sur les religions qui divisent quand même. Ça fait des siècles qu'on se met sur la gueule entre musulmans, chrétiens, juifs, mon Dieu est meilleur que le tien. Non, non, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est censé nous réunir. Combien de gens sont morts à cause de la religion ? Des femmes brûlées, des cathares brûlées, l'Inquisition, et les Vendéens, et puis tant d'autres, et les Indiens d'Amérique, et les gens passés des meilleurs. C'est le plus grand crime de l'humanité. On a tué pour infliger, pour imposer une croyance à quelqu'un. C'est historique, je ne vous en demande pas, vous le savez. La spiritualité, non. Être spirituel, ça veut dire je considère toi comme moi. tu es une partie de la création comme ma main droite et ma main gauche font partie de moi. Tu es un être vivant, je te respecte, je respecte la vie, je respecte ce que tu es. Même si je ne suis pas d'accord avec toi, je te respecte. Mais j'en demande autant, sois respectueux avec moi. Tu n'as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais tu n'es pas obligé de m'incendier, de me crier dessus ou de me traiter de tout ce que tu veux. Donc la spiritualité, quand on est dans cet état spirituel, dans cette compréhension, on en est là. On est dans ce respect de l'autre avec ses différences. On n'essaie pas de l'endoctriner, de lui dire croit en ceci, croit en cela. Non, c'est expérimente. Voilà. Ne croyez pas en ce que je vous dis expérimenter, c'est tout. Tout ça, c'est de l'information. Donc on a un nouveau rapport avec les croyances, les religions, avec les questions existentielles, avec l'espoir aussi dans notre dimension, évidemment, puisqu'on se dit la vie ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à un battement de cœur. Ça ne s'arrête pas ici. La vie, ce n'est pas que ça. Ça nous permet d'aller vers une ouverture d'esprit, vers d'autres domaines, l'histoire, l'histoire de la Terre, l'histoire de l'humanité, l'histoire de notre histoire. Ça nous ramène vers des questions scientifiques, vers la physique quantique, vers plein de choses. C'est immense. C'est un champ de connaissances immense. Et c'est ça qui est intéressant dans la spiritualité. C'est parce qu'on trouve des réponses où la science et la spiritualité ne sont pas divisées. Vous prenez un physicien quantique, nous on a l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires dans la physique quantique ou dans la physique toute simple, qui sont très intéressés par le cosmos, tout ça. moi j'ai... Voilà, l'autre fois, on fait une... On parle à travers un Ouija avec ma guide. Et il y avait à notre table un scientifique, un physicien. Et elle lui explique un truc, il lui pose une question à ma guide qui répond à travers le Ouija. Et nous, on ne comprenait que dalle, c'était du charabia. Et lui, il fait, mais tu me parles de fusion froide là. Et ma guide, oui, oui. Ah bon, faites vos dix les gars, quoi. Ils parlaient ensemble de fusion froide. On a des témoins, on n'a pas inventé. Moi je ne suis pas une scientifique, je suis encore moins une mathématicienne ou quoi que ce soit d'autre. Et nous tous ici, donc c'est surprenant. Ils sont capables de vous donner des réponses, mais ils nous demandent de chercher aussi. Ils ne vont pas nous les donner, ils vont nous inviter à aller chercher ces réponses. Donc vous voyez, ça nous ouvre des champs de possibles incroyables. Et ça nous a ouvert des champs, nous avec notre groupe spirituel, à travers Médiumnité, ici en salle, à travers d'autres communications, l'écriture, etc. Mais surtout, on a fait connaissance de guides extraordinaires et on a eu des contacts avec des célébrités. Nous avons eu un contact avec David, Tara, c'est ma guide. Peu importe les noms, l'essentiel c'est le message. Mais on a vécu des choses extraordinaires dont des... M. Jean de La Fontaine est venu un jour à notre rencontre. On n'a rien demandé, on ne s'attendait pas du tout à ça. Il nous avait expliqué qu'il est feu, M. de La Fontaine, c'est une de ses incarnations, qu'il est dans l'esprit, bien évidemment, de l'homme qu'il était à cette époque-là et qu'il a progressé au fil lui aussi. Il s'est adapté à notre époque, etc. Et il nous a proposé, je sais que ça ne peut paraître surréaliste, il nous a proposé d'écrire en direct et sur le Ouija, avec la planche Ouija, des fables. Et il nous a demandé, enfin il nous a proposé, de faire des fables sur les sept grandes vertus, que ce soit la patience, la charité, bref, elle est sur le site de M. Favardin, dans sa casquette, non pas président ici, mais la casquette de l'auteur, où vous verrez justement ces fables. Et pour le plaisir, je vais vous en lire une. Chaque fois qu'on les relit, parce que ce n'est pas des fables, alors il y a eu des fables avec beaucoup d'animaux, comme il faisait l'esprit de Jean de La Fontaine, mais vous imaginez, on est quatre, on est là, on écrit, on se dit, ça fait quoi ? Il y a les rimes, il y a tout ce qu'il faut, et c'est magique, c'est poétique, et c'est un enseignement. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que je vous en lise une ? Je bois un petit coup. Donc voilà, pour vous donner un petit peu, comme notre cercle spirite, il est vraiment axé sur la notion de respect, d'amour, de bienveillance. Nous sommes quatre personnages très différents, avec des passés différents, avec des expériences différentes, mais ce que l'on vit tous les quatre, au même moment, c'est la même chose. C'est une sorte d'amour inconditionnel, ce qu'on cherche d'ailleurs ici-bas, qui nous importe, qui nous traverse, et qui nous, même dans ce monde de fou, qui nous permet vraiment d'être là, encore devant vous, et puis de vous dire, mais oui, l'amour est véritable, l'amour existe, et l'amour que nous portent les êtres de l'autre côté, il est immense. Alors, on en avait sélectionné plusieurs, mais je vais vous lire une qui nous a dictées, qui s'appelle « Serment des cieux pour les bienheureux ». Je vais essayer de vous la lire correctement. Vous l'aurez remarqué sans doute, ce chemin parfois vous déroute. Bien d'autres avant vous l'ont emprunté, et sur leurs traces vous marchez. La mort n'est pas une fin, elle est en retour. Vous rendez l'âme comme si c'était un drame, alors que vous rentrez des cours. Dans votre demeure où rien ne se meurt, l'instant d'une vie, vous êtes à nouveau réunis. Puis à nouveau bienheureux, vous réanimez ce feu, feu sacré de votre être qui anime votre quête. Dans ce monde oublié, l'instant d'un souffle, l'esprit qui vous guide ici jamais ne s'essouffle. Nous sommes cet esprit d'unité, vous êtes nos invités. Dans vos pleurs, vous nous avez priés, dans vos peurs, vous nous avez suppliés. Le chant du signe nous a touchés, et par amour, nous vous avons portés. Nous sommes vos cœurs et vos âmes, nous sommes vos frères et vos flammes. Alors que vous cherchez votre destinée, nul ici ne vous a oubliés. Karma et amour s'entrechoquent dans les vies qui jamais ne se moquent, ni de vos choix, ni de vos droits, mais qui, sans aucun doute, un jour, vous amèneront vers le savoir. Ici, là où le temps n'existe plus, à nos côtés, vous aiderez par votre vue. Vision cachée de vous-même, amour et chaos dans le même gène. Air de renouveau, rien de bien nouveau. Ensemble, nous bâtissons, toujours dans l'ivresse de l'union, car si un serment nous unit, c'est bien celui de célébrer la vie. Contes et fables de votre terre ne meurent pas dans l'univers. Comme une onde infinie, elle s'écoule dans tous les esprits. Nous, ici et au-delà, gardons ces trésors, et quand vos âmes le reclament, guides et sages vous acclament. Joyeux de parsemer des paillettes d'or, rendez hommage à la vie, à la mort, car elles sont les fruits de vos efforts. Rendez hommage à vos âmes sœurs, dans les cieux et vos demeures, car ils gardent vos savoirs pour toujours, ciel et terre, unis dans l'amour. C'est joli, hein ? Voilà, vous pouvez aller les consulter sur le site de Guy Favardin, et vous verrez, il y en a beaucoup, il y a le coquet de pigeons, c'est selon aussi sur les vertus. Nous, c'est vraiment un plaisir quand on vit cela, quand on le partage tous les quatre, on ressent, là, nous sommes unis, nous sommes unis dans la même énergie. Alors, s'ils ont toujours un discours adapté à nos besoins, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une demande, nous sommes dans l'accueil, et c'est ce que je vous conseille de faire, parce que le jeu, le jeu, c'est l'ego, qui veut, qui demande, qui a besoin, qui veut être satisfait, etc. Alors que si vous vous positionnez dans une notion d'accueil, j'accueille ce que l'univers a envie de me donner ou de me faire comprendre, je l'accepte. Mais entrer dans cet être soi-même médium, ça veut dire aussi se dépouiller de beaucoup de choses. Moi, j'ai dû me dépouiller de la croyance catholique. Je n'ai pas tout jeté, je n'ai pas jeté l'eau de la baignoire et le bébé avec. il y a des choses qui existent. J'ai eu des expériences assez incroyables où il y a une partie de ce qui est des enseignements très véridiques, très authentiques, qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve aussi dans des écrits sacrés, très anciens. Mais en fait, rien n'a changé, c'est juste le décor qui a changé. Ce qu'on essaie de nous apprendre depuis des siècles, c'est qui es-tu, en fait ? Est-ce que tu veux ton travail ? Est-ce que tu t'identifies à ton travail, à ta religion, à ta couleur de peau, à ton sexe, à ta fortune ? Mais tout ça, quand vous mourrez, ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'importance. Même là-haut, souvent, moi, j'ai des témoignages où ils disent « Mais je m'en fous de la maison, c'est pas important, ça l'était dans ma vie, oui, sur Terre, ça l'était. Mais là où je suis, ça n'a aucune importance. Que cette maison, vous en faites ce que vous voulez, vendez-la, mais que l'argent, ça vous permette d'être heureux. Vous voyez, il n'y a pas du tout la même note. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer aussi aux gens, souvent, que la conscience de l'autre côté n'est pas la même ici. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes cartésien, vous êtes programmé pour travailler jusqu'à tel âge, d'être à la retraite. Tout ça, de l'autre côté, ils ont compris que non, et que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'aimer. C'est d'aimer son prochain. Ça, c'est vrai. Et c'est dur. C'est plus facile de pardonner à quelqu'un que l'on a aimé. C'est plus facile que de pardonner aussi à quelqu'un qu'on n'a pas aimé. C'est ça, le grand travail qu'on doit faire. Et justement, je conclure un petit peu par là, c'est que tout ça, ça nous amène à la notion de pardon. À la notion de... Pour moi, j'ai compris qu'ici, nous sommes venus travailler le pardon. Et regarder l'autre comme son amni ou comme un obstacle, c'est s'en créer encore plus. Par contre, regarder l'autre comme un miroir qui vient projeter quelque chose et nous traverser, nous, et nous faire comprendre qu'on doit peut-être s'améliorer nous aussi, et que ce qu'il est, je l'ai peut-être été dans d'autres vies, je crois que c'est le grand chemin qu'on doit tous faire. On doit se pardonner avant toute chose. C'est ce qu'il nous demande là-haut. Parce que si vous ne vous pardonnez pas de ne pas avoir été là quand celui que vous avez perdu est mort, vous le ralentissez. Il ne faut pas vous culpabiliser pour autant, attention, parce que sinon, vous mettez encore une couche supplémentaire d'énergie négative. Mais c'est de dire, ok, voilà, je reconnais mes défauts, je reconnais mes qualités, je vais aller vers le pardon de moi-même, je vais aller vers le pardon de l'autre. Et le pardon, je sais que c'est dur, mais si vous ne pardonnez pas celui qui vous a blessé, si vous ne pardonnez pas celui qui vous a fait un croche-matte, vous lui donnez encore du pouvoir. Vous l'autorisez à avoir du pouvoir sur vous. Ça ne veut pas dire d'excuser, d'accord ? On n'excuse pas un psychopathe, un pédophile, ou tout ce que vous voulez, je suis bien d'accord. Mais là, on va rentrer dans une période, je vous le dis, non pas comme Jésus, on va rentrer dans une période où le pardon va être vraiment la pierre angulaire de notre salut. Si on ne pardonne pas, on va souffrir. Voilà, moi je voulais parler un petit peu de ce qu'était ce qu'un médium et pourquoi cette spiritualité est en train d'évoluer. en Occident, c'est beaucoup plus fermé, vous le savez, mais il y a des pays où la médiumnité, les médiums sont respectés comme au Brésil, ce sont même des stars. Donc là, le médium, il ne doit pas prendre non plus la grosse tête, c'est justement nous ce qu'on doit transmettre, c'est l'humilité aussi, c'est d'être humble et de ne pas se sentir supérieur à vous. Je ne suis pas supérieur à vous, personne ici supérieur à qui que ce soit. nous sommes tous des bébés et des adultes en devenir, mais voilà, aimons-nous les uns les autres que que ce soit nos différences et apprenons à faire le point sur nous et que cette spiritualité, cette médiumnité, ces expériences spirituelles vous permettent à tous de faire ce chemin intérieur. Allez chercher en vous, pas à l'extérieur de vous. D'où, voilà, la progression des cercles spirites, de plus en plus. Il y a beaucoup en France maintenant de gens qui s'intéressent. On commence à démystifier un peu le Ouija, ce n'est pas Hollywood avec le diable à sortir des petites... Non, non. Soyez précautionneux, comme le texte que lisait Chantal, ce n'est pas un crucifix de l'eau bénite ou quoi que ce soit qui va vous protéger. C'est bien l'intention qui prime. Quand vous venez voir une médium, ne venez pas dans l'intention « je veux satisfaire mon besoin ». Je viens voir une médium avec respect parce que c'est peut-être elle qui va me donner le message que j'attends et je viens pareil, pas en essayant de la tester parce que c'est très désagréable. Les gens me testent et je trouve ça très désagréable. Je ne suis pas un animal de foire, je suis un être humain sensible, hyper sensible, beaucoup plus sensible que la moyenne. C'est vrai que quand on a des êtres qui sont en face de vous, qui vous testent, qui vous prennent de haut et qui essaient de vous démontrer le contraire de ce que vous... moi je leur dis prouvez-moi le contraire que la vie et que la mort il n'y a rien après. Ils ne peuvent pas. Donc voilà, c'est ce respect à travers les associations qui se créent comme là où je trouve ça beau où vous venez chercher quelque chose et j'espère pouvoir vous le donner tout à l'heure comme me disait par contre Guy vous savez que vous êtes nombreux et que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas moi qui décide. Ça se passe de façon beaucoup plus subtile et puis on va voir cette émergence ce siècle sera spirituel ou ne le sera pas. Il y a deux voies qui se dessinent devant nous. Il y a la voie que veulent nous créer ces élites qui est le transhumanisme, l'intelligence artificielle, tous des robots, plus de... voilà, le nouvel ordre mondial et ce n'est pas du complotisme, c'est une réalité qui commence maintenant à être vue et comprise. On veut... voilà, il n'y a plus de gens, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de famille, il n'y a plus... on divise tout, voilà, il y a les fourmis et les riches. Il y a beaucoup de choses qui sont assez voyantes aujourd'hui. Si on ne veut pas les voir, c'est vraiment qu'on fait un déni de la réalité. Il y a ce monde-là qui pour moi est insensé et qui ne reflète pas notre humanité et il y a ce monde spirituel qui s'éveille et qui grandit à travers le monde et c'est magique, c'est magnifique. Moi, je me suis sentie seule pendant des années. Vous me rendez compte que vous parlez des morts ou des... et qu'on vous regarde et puis... Là, maintenant, je peux parler avec des gens qui viennent vers moi et qui me disent mais j'ai vécu ça, est-ce que je suis normale, est-ce que... Ouais, c'est normal, c'est bienvenue au club. C'est juste que maintenant, ça évolue, ça grandit et c'est mondial. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel et ce siècle sera spirituel. Je le sais et je vous le dis. Donc, confiance, quoi que vous traversiez, quoi que vous voyez en ce moment, quoi que la vie soit dure parce qu'on n'est pas sorti encore de cette étape, on est dans une transition tout de suite. Ayez confiance et allez vers cette spiritualité. Et c'est là où elle devient non plus une opportunité, mais une nécessité pour pouvoir traverser cette transition. Je vous remercie. Maintenant, je vais vous laisser un petit quart d'heure réponse, question, si vous en avez. Merci. Y a-t-il des questions pour Sylvie après une si belle conférence ? Enfin, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je crois qu'elle mérite d'être applaudie plus que vous ne l'avez fait. aviez-vous des questions ? Bonjour, Sylvie. Bonjour. Je vous invite pour rencontrer enfin. Merci. quand vous avez des signes chez soi, c'est-à-dire des choses qu'on constate vraiment. Est-ce qu'on peut penser que c'est de la médiumnité ? Est-ce que c'est de l'imagination parce qu'on est dans la souffrance ? Est-ce que ça signifie quelque chose qu'on ne sait pas décrypter ? Eh bien, c'est un peu mélangé trois, mais quand vous avez un signe, par exemple, quand vous avez un papillon qui vient se poser sur vous, vous n'êtes pas dans la pensée du défunt, vous n'êtes pas dans sa pensée, vous n'êtes pas en train de penser à lui spécifiquement. Il y a un papillon qui vient et le prénom de la personne qui est défunte, si c'est votre épouse, si c'est votre frère, moi, par exemple, je vois un animal qui vient et je dis « Papa ». Je sais que c'est... La réponse arrive. « Papa ». Je sais que c'est mon père qui m'envoie un signe. Je ne l'ai pas réfléchi. Donc, vous, c'est pareil. C'est votre intuition et je vous disais, c'est le fil médiumnique. Donc, oui, c'est de la médiumnité. Et les signes sont très fréquents. Après, vous pouvez en demander, mais ce n'est pas forcé qu'ils vous en fassent aussi. Il faut savoir que de l'autre côté, ils ne sont pas sur un nuage en train de jouer de la harpe. C'est un monde très actif de l'autre côté. Donc, des fois, ils sont très, très loin et on n'arrive pas à les capter. Mais par contre, ils vont quand on ne s'y attend pas, des fois, ou alors quand on est dans une autre pensée. Par exemple, on a un tracas, vous voyez, et vous avez... Par exemple, je vous fais un petit anecdote. Un jour, j'ai un coup de téléphone très désagréable et j'entends ma guide qui me dit « Tout va bien, sors dehors ». Je repose le téléphone, j'ouvre ma porte. Qu'est-ce que je vois devant moi ? Deux biches. Devant le perron de ma porte. Elle ne venait jamais. Il n'y a jamais eu de biche devant mon grillage. Je fais... Et le coup de fil précédent qui m'avait dérangée, qui m'avait fait du mal même, je dirais, vraiment du mal, la douleur, elle zoum ! C'est... Voilà. Et je ne sais pas par contre qui me l'a envoyé le signe, mais je sais, c'est un guide, ce n'est pas ni mon père, ni ma mère. Mais oui, bien sûr, c'est de la médiumnité. Ils se servent d'objets pour vous avertir, par exemple... Ah oui, je voulais aussi vous parler du 11 septembre avec le Ouija. Je vais le faire. J'espère avoir répondu à votre question. Mais c'est de la médiumnité. C'est un début, c'est une perception. En 1999, je fais un Ouija avec des amis. Donc avec les verres et à l'époque, on n'avait pas la planche Ouija, mais bon, c'est exactement pareil. Et on fait... Alors, ils ne croyaient pas. Il y avait des amis à moi, ils ne croyaient pas, mais je voulais justement... Ce n'était pas le but de les convaincre, mais c'est curieux, ils voulaient voir. Donc on fait ce Ouija, puis on a un contact, tout ça, tout se passe bien. Puis après, je demande à la personne qui nous parle de nous donner un message pour l'humanité, de nous donner un truc, voilà, pour l'humanité. Et là, on écrit 11 septembre, New York, attentat, avion, tour, mort. Vous y regardez, on a rigolé. on a rigolé. On n'a pas rigolé, mais on s'est dit, tiens, si vous voulez nous dire, il y aura un attentat. Deux ans après, le 11 septembre, vous savez ce qui s'est passé. Comment on peut capter ça ? Il ne nous a pas donné l'année, il nous a dit, 11 septembre, quand même. Voilà. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote que je voulais vous partager sur le Ouija, où ils peuvent également nous donner des informations. Et là, j'ai des témoins, je pourrais vous les... et c'est assez incroyable quand même. Les signes, moi des fois, quand je suis fermée, je vous l'ai expliqué, je ne suis pas perché. Je suis quelqu'un qui sait où est sa mission et où est sa vie. Je vis ma vie, je suis incarnée sur Terre et j'aime la vie sur Terre, même s'il y a des fois, pas... un peu aussi des fois. Mais bon, j'ai même aimé mes expériences désagréables et même mes épreuves désagréables. Aujourd'hui, je les remercie de les avoir traversées parce qu'elles ont fait ce que je suis. Et un jour, je n'avais pas vu ma mère depuis deux mois, mais je l'avais tous les jours au téléphone, ma maman. Et un jour, je vois, je passe à côté un oeuvre où il y a le cadre de mon papa, la photo de mon papa, qui était renversée. Pouf, couché. Bon, je la remets à sa place, je repars dans ma cuisine, je reviens, je repasse devant le meuble et à nouveau, je vois le cadre de mon papa qui était décédé. Décédé depuis que j'avais l'âge de 23 ans. Je vois la photo de mon père à nouveau couché, mais très étrangement, sans bruit. Il me dit, tiens, c'est bizarre quand même. Bon, je la remets et puis j'étais fermée. Mon canal était fermé, c'est-à-dire, c'était comme vous. J'avais fermé, j'ai appuyé sur off et je monte dans mes chambres, je recommence, je redescends et à nouveau, le cadre de mon papa couché. Alors là, je prends la photo, je dis, bon alors, papa, qu'est-ce que tu veux me dire ? Et là, j'entends, va voir ta mère, vite. Et là, je peux vous dire, je n'ai pas réfléchi. J'ai pris ma voiture, je suis partie à Thiers, c'était à 15 kilomètres de là où j'habitais. Il était 4 heures de l'après-midi, j'avais les clés, je rentre chez moi, maman, maman, et puis je vois ma mère qui sort de sa chambre à 4 heures de l'après-midi en robe de chambre avec une mine, mais déconfite. Et là, dans ma tête, on m'explique tout. On me dit, ta mère a un cancer, enfin, ce n'était pas comme ça que ça se déroulait, c'est un cancer, des ovaires, ne t'inquiète pas, le ventre, c'est de l'acide, je ne sais pas parce que c'était que l'acide, moi. C'est ça, amène-la, j'étais téléguidée, maman, viens, maman, je l'amène chez le médecin, le médecin, la voix me disait, dis-lui de la mienne à la polyclinique. Alors, je dis au médecin, polyclinique, la médecin, ben ouais, polyclinique. Mais c'était un truc de dingue, je vous garantis, c'est du vécu et incroyable. On est arrivé à l'hôpital, la voix me dit, ils vont te demander si ta mère boit de l'alcool. Tu sais bien que non, bien sûr, et que c'est de l'acide qui regarde sur les ovaires. Ok ? L'interne arrive, je lui dis, il me dit, je voudrais vous poser une question, il me dit, madame, je fais, non, non, ma mère ne boit pas d'alcool. Il me regarde, je lui dis, oui, c'est de l'acide. Il me fait, oui. Je lui dis, regardez vers les ovaires, il me dit, vous êtes médecin ? Je lui dis, non, 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 mais je lui dis, non, il y a une voix qui me parle. Il revient, il me fait, oui, c'est ça, c'est très grave, elle a un cancer des ovaires extrêmement avancé en stade terminal. Et la voix me dit, ne t'inquiète pas, elle ne mourra pas. Elle a des années devant elle, mais ils vont te dire tout le contraire. Et effectivement, ma mère a été opérée, c'était une catastrophe, elle était métastasée, foie, pancréas, intestin, c'était une catastrophe. Le médecin est venu, il est resté 7 heures sur maman pour l'opérer et il m'a dit, je suis désolée, on ne va pas pouvoir la sauver. Et mes soeurs à côté, en larmes et tout, et puis moi, très stoïque, non, je lui dis, Sylvie, t'es toi, tout va bien se passer. Et mes soeurs m'ont dit, mais Sylvie, tu fais un déni, tu fais un déni de la maladie de maman. Je lui dis, maman va s'en sortir, maman va guérir et elle va faire un pied de nez à la médecine. Et ma mère a guéri. Elle a vécu 10 ans de plus, elle a fait un pied de nez majestueux à la médecine. L'oncologue qui l'a suivi m'a dit, je n'y suis pour rien, là, c'est pas nous, du tout. Votre mère, c'est une championne. Et son cas est passé en commission européenne de cancérologie comme étant l'une des rescapées, enfin, des femmes ayant survécu à ce cancer extrêmement agressif, parce qu'il y en a deux, plus agressif qu'il soit une fois qu'il y coerce déjà trop tard. Et elle a vécu 10 ans. Donc, vous voyez, j'étais... Mais c'est dingue, cette impression bizarre. Il me disait tout ce qui se passait et j'avais des mots que je ne connaissais même pas. C'était de la site, moi. La site, c'est aussi en fait une... Tout de fois, la... Des... Si roses. Merci. On voit, il y a des connaisseurs. Moi, je rigole. Je rigole. Vous plaisantez, vous savez, ils sont très... Là-haut, il faut croire que c'est oh là là, ils se marrent beaucoup. Ils aiment bien que je rigole. Je détends l'atmosphère. Il ne faut pas être moqueur, mais il faut être... Donc voilà, vous voyez, moi, j'ai vu des anecdotes comme ça. Et quand vous avez cette intuition, vous-même, quand on vous dit ça, écoutez-la. Arrêtez. Réfléchissez pas parce que votre mental, il va vous dire oh oui, mais non, machin, machin. Essayez d'écouter votre intuition. Une autre question ? Tout à l'heure, vous avez parlé d'attention. Mais donc, on est bien sur la... il y a deux intentions. Bien sûr, il y a des nuances aussi. Le ying et le yang. D'accord. Donc en fait, chaque être humain va décider s'il va être plutôt positif ou plutôt négatif. Mais le but, c'est l'amour. L'amour est toujours positif. Le message réel, c'est l'amour. Bien sûr. Mais on a quand même les gens qui sont négatifs, est-ce qu'ils sont... Comment je vais dire ça ? Ils sont pollués. Voilà. Et il faut qu'ils se cherchent eux-mêmes, en fait. Bien sûr, c'est un chemin... Vous êtes dans la dualité ici. Donc, il y a une part d'ombre en vous qu'il faut aussi accepter. Vous ne pouvez pas être blanche comme neige ici. Les seins, il n'y en a pas beaucoup. Donc, et même les seins ne sont pas... Voilà. On vient considérer qu'ici, c'est une école et vous venez vivre des émotions. Vous venez vivre des émotions qui sont les émotions négatives. Vous venez les confronter. Et selon votre cœur, c'est le cœur qui va parler. Vous savez votre conscience ce qu'elle fait, si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Vous croisez un mendiant dans la rue, vous lui rigolez ou vous lui crachez dessus et vous partez en rigolant. Je suis sûre que le soir, si vous êtes quelqu'un de conscient, vous n'allez pas aimer ce que vous avez fait. Vous allez dire je suis un beau salaud d'avoir fait ça, c'est dégueulasse. Vous allez vous en vouloir. Ou d'avoir blessé quelqu'un, vous allez vous en vouloir. Donc ça, c'est votre conscience qui vous parle. Votre conscience, elle ne vous mène que vers l'amour, que vers le pardon, la bienveillance, la générosité, l'empathie, toutes ses qualités, ses vertus. Et le reste, c'est l'épreuve, c'est le côté sombre, mais on en a besoin. Si vous voulez définir votre force physique, imaginez que vous êtes un boxeur, vous allez taper dans un sac, c'est bien, mais pour vraiment savoir si vous êtes à droit, fort, il va falloir vous monter sur le ring et prendre des coups aussi. Et c'est là que vous verrez si vous avez compris. Enfin bon, c'est une école la Terre, une école où la dualité est constante. C'est une école de plus dur de l'univers. Et je vous garantis que si vous êtes classe, vous êtes très courageux. Donc oui, la seule source qui peut nous rendre heureux, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre. L'amour, et son contraire, c'est la peur. La peur, c'est ce qui vous paralyse. Quand vous avez peur de quelque chose, vous êtes paralysé. Vous ne pouvez pas avancer. Et voilà. Donc c'est une guerre spirituelle entre l'ombre et la lumière. Mais il faut accepter toutefois qu'on ait des parties d'ombre en nous. Mais il ne faut pas les nourrir, par contre. Il faut nourrir la lumière. Donc il faut accepter que des fois, on est en colère. Des fois, je me dis, ben ouais, je suis en colère. Voilà, j'ai le droit d'être en colère. Et ben, je ne vais pas la passer sur mon voisin, par contre. Je vais aller dans un coin et je vais aller faire autre chose. Mais l'autre n'est pas responsable de ma colère. Même si c'est quelqu'un qui m'a agressée, quelqu'un qui va m'agresser, maintenant, ça me coule dessus. C'est sa colère, ça lui appartient, c'est pas la mienne. Moi, je ne suis pas envie d'entrer en conflit. Mais c'est un grand combat, oui, de l'amour. La seule chose, c'est l'amour. Et pas l'amour gnangnan, pas l'amour d'appartenance ou de préférence. C'est l'amour universel. Quand j'étais gamine, j'avais très peur des araignées. Aujourd'hui, j'arrive à en regarder une sans avoir peur. Putain, c'est quand même bizarre comme c'est foutu, mais je la respecte maintenant. Je n'arrive même plus à tuer une araignée, c'est pour vous dire. Mais bon, ça, on y arrive. On fait encore des conneries. Autre question ? Je crois qu'il y avait. J'avais une question par rapport à la communication animale. Ah oui, je pratique la communication animale et souvent, on est interloqué par les réponses. Et des fois, je ne sais pas si c'est la médiumnité qui se met en action ou si c'est un autre canal, parce qu'on est nombreux, on se réunit et on a tous des... Il y en a qui ont des sensations olfactives, d'autres auditives, d'autres visuelles et on est souvent scotchés par les réponses. Ça passe par quel canal ? Honnêtement, je n'en sais rien. Aucune réponse. Je ne peux pas te dire. Parce que la communication animale, on la pratique tous plus ou moins, quelque part, je pense, parce que nos animaux, ils ne sont pas à nos côtés pourrions non plus. Ce sont des familiers qui viennent s'incarner auprès de nous. Alors, ils n'emploient pas des mots, ils n'emploient pas des mots, mais il y a une transmission, il y a une traduction. Moi, je pense plutôt que c'est par des guides, des intermédiaires de guides. Je pense, maintenant, je n'ai aucune certitude. Ou de conscience à conscience, puisque nous-mêmes, ayant été animaux dans certaines incarnations, on a regardé le dialogue, le dialecte, la communication télépathique avec eux. Alors, je ne sais pas. C'est une question peut-être à demander à des guides là-haut. J'avais l'impression que c'était d'âme à âme qu'on communiquait. Moi, je pense, ma première impression, si tu veux, ce serait d'âme à âme. Parce que, dans ma logique à moi, nous sommes des âmes. Les âmes, c'est une énergie, je vous l'ai expliqué. Cette énergie, elle va traverser tout le vivant. Elle va commencer dans le règne minéral. Elle va ensuite s'incarner dans le règne végétal. Et puis après, dans le règne animal et dans le règne humain. Et puis après, dans le règne divin. Enfin, c'est plus de l'incarnation après. Mais, je pense qu'on a en nous une partie animale et qu'on a déjà en nous cette communication. On sait communiquer déjà instinctivement, je dirais, avec eux. Sauf qu'on l'a oublié. Les chamanes savent le faire. Ils savent parler aux plantes aussi. Ils savent... Les plantes sont sensibles à la musique, sont sensibles à la lumière. Donc, la communication humaine, moi, je pense que c'est d'âme. Après, peut-être qu'il y a un interprète comme moi, j'en ai des fois. Parce que quand vous parlez avec quelqu'un qui est d'origine thaïlandaise ou qui vous parle dans son... Il n'y a encore pas longtemps, on parlait en russe et en d'autres langues dont je ne comprends pas. Évidemment, ce n'est pas ma langue ici, dans cette vie-là. Mais il y a une interprétation par des guides, il y a des aides, il y a une forme imagée qui est donnée pour pouvoir comprendre le symbole, le signe ou le message. Je pense que c'est d'âme à âme. C'est ce que je dirais. Maintenant, je n'ai aucune certitude. Franchement. Merci. De rien. C'était avec plaisir. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci Sylvie de toutes ces réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada